Musique Et salut à tous, c'est Tricool et on se retrouve pour le sixième épisode de la série Division 1, me voilà ou pas. Voilà, donc dernièrement on s'était maintenu je crois en Division 5 et voilà sur une saison pas fameuse du tout et ce coup-ci les temps ont changé, les temps ont bien évolué puisque là je viens de faire comme vous pouvez le voir une saison assez énorme puisque je suis à six victoires et une défaite donc bon je pense que c'est ma meilleure saison depuis le début, il n'y a pas de mal vu ce que j'ai enchaîné jusqu'à présent c'était pas terrible. Et là parce que si ça s'est pas mal goupillé avec six victoires pour donc une défaite, j'ai enchaîné l'équipe argentine et l'équipe brésilienne, ça a pas mal payé. Donc ben voilà en fait là il me reste trois matchs pour faire un point pour avoir le titre, donc c'est assez magnifique pour moi, c'est longtemps que j'attendais ça quand même. Et ben enfin on va peut-être pouvoir avoir un titre ça parce que les derniers titres que j'ai eu c'était je pense en Division 10, 9 et 8, ça doit être, puis je crois que j'en ai que trois donc ça doit être ça, de toute façon ça doit être marqué là peut-être, on va regarder rapidement. Titre 3, ça dit pas qu'il y a la Division mais je crois que c'était il y a un moment déjà, c'était au début bien sûr. Donc voilà, on va jouer le match, il y a juste un point à faire donc bon ça devrait, il devrait y avoir moyen. Bien, oula alors que j'ai pas mal de joueurs qui n'ont pas de contrat côté côté brésilien, c'est bon j'ai quelques contrats on va leur donner avec Fabio et Elias. Donc comme vous pouvez, vous allez plutôt le voir un peu mieux après que j'ai donné quelques contrats, j'ai changé de dispositif, donc je suis passé en 4-1-2-1-2, le deuxième 4-1-2-2, donc avec deux milieux centraux là, un mieux défensif central, un mieux offensif central, enfin un 4-1-2-1-2 en fait assez classique, mais c'est le deuxième qu'on peut choisir. Donc du coup j'ai viré un défenseur central, j'ai viré, je sais plus comment il s'appelle là, je vais regarder rapidement, Nationale Argentine, Roncaglia, un truc comme ça, ouais c'est ça Roncaglia, donc il est pas mauvais Roncaglia mais du coup j'ai quand même Campagnaro et Colocini, du coup j'ai quand même préféré ces deux joueurs qui sont mes meilleurs joueurs en fait. Bon il n'y a pas photo Campagnaro et Colocini, c'est une belle défense, et puis voilà donc pour l'instant ça tourne pas mal, j'ai investi dans ce joueur du coup au milieu défensif central, Renaudo, Renaudo, pas mal pour l'instant, il est pas mauvais ce Renaudo, pour l'instant il m'a fait de bons matchs, donc je suis pas déçu d'avoir changé de dispositif en même temps, vous avez pu voir le dernier match c'était quand même pas terrible au niveau du jeu, et puis bon c'était quoi, c'était 5, je sais même plus ce que c'était ce bazar, il y avait 5 défenseurs, c'était très mauvais, il y avait des gros soucis dans l'axe au niveau défensif, je sais pas pourquoi, bref c'était 5-3-2, un truc comme ça, enfin je sais même plus ce que c'était, enfin bref c'était pourri, du coup on passe en 4-1-2-2, toujours avec cette attaque Montillo, Zarate et Skoko, qui est pas mal là, il m'a fait, ouais il m'a marqué 2 buts, Zarate m'en a mis un super but, une enroulée magnifique, et Montillo, un but aussi, pas mal, bon là ça commence à prendre forme, j'arrive à bien jouer maintenant avec cette équipe, notamment donc Montillo là je suis assez content, ce que je fais avec Montillo là, qui est aussi énorme que l'année dernière, et donc on va essayer de chercher un pot, simplement pour avoir le titre, je pense pas que ce soit, en plus j'ai 3 matchs, bon ça m'étonnerait que je perde les 3 quand même, c'est parti, petite latence, pas de terrier, mais bon ça devrait le faire, allez, je suis toujours au stade de Vincel Tecalderon, contre Kanad Payef, on est 4-20, général, il a Gonzalo Higuen, et Miroslav Klozo, une belle attaque, Belle attaque, il y a Meikon en défense, Campagnaro aussi, Sirigu, l'oselouette, Armero, mieux gauche là, bon je reconnais pas tous les joueurs, c'est peut-être Inler là de Naples, et le milieu central de Milan, je sais même plus comment je le reconnais, mais je sais même plus comment il s'appelle, par contre la terre gauche je le connais pas, la terre gauche de Lazio, qui me dit pas grand chose, et le mieux droit non plus là, bon en tout cas c'est quoi ce chantier là, ça met un peu de temps, mieux droit là, ça me dit quelque chose, mais vu que les photos ont changé, je suis un petit peu perdu, enfin bref, une équipe un peu mieux que la mienne quand même, c'est même sûr, mais bon ça devrait, et si le match veut bien se lancer, ça a l'air de déconner un petit peu, j'espère que ça va pas se remettre à buguer, comme ça, ça fait régulièrement, en même temps il faut dire que j'ai pas une connexion fantastique, oh là là, ça a l'air de buguer, oh là là, ça a l'air de buguer, oh ça bug, c'est super, c'est super, bon je vais couper, voir si ça vient de mon logiciel, et on verra si on peut remettre, sinon ça sera malheureux, ça sera malheureux, et on se retrouve à la dixième minute, voilà, je viens d'ouvrir la marque, avec un but assez chanceux, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, vu que ça déconne pas mal, donc malheureusement, je crois que je vais pas pouvoir filmer ce match, parce que, bon déjà, je crois que le logiciel, il fait un petit peu buguer, le logiciel d'enregistrement, voilà ce but, un petit peu étonnant, but 2 a raté, et en fait, le match déconne, en fait, donc il y a un problème au niveau de ma connexion ou de l'acier, donc je sais pas si ça va trop pouvoir le faire regarder la salle d'accès, ça va pas être agréable à voir, je vais essayer de poursuivre un petit peu, voir si ça va, là c'est correct, mais il y a des moments, regardez, ça déconne un peu, donc je sais pas, ça peut être ma connexion, encore une fois, qui est vraiment pas une connexion à en recommander, bien sûr, je suis une des rares personnes, ah bah voilà, je me fais égaliser, bah voilà, c'est magnifique, que l'oseille qui égalise, douzième minute, c'est pas une connexion, enfin, normal, puisque j'ai pas la DSL, donc c'est par le WiMAX, donc c'est assez étonnant, c'est pas quelque chose qui est fantastique, du coup, il y a parfois des problèmes, mais bon, après, ça vient peut-être pas de moi, ça peut venir de lui, parce que bon, d'habitude, ça marche plutôt bien, mais bon, je ferai des tests tout à l'heure, bon, malheureusement, là, ça a l'air d'aller à peu près, mais bon, c'est vrai que, regardez, il y a des lags, quand même, ça va pas être agréable à voir, du coup, je pense que, si ça insiste trop, je vais couper, puis on verra, on fera un autre match, peut-être que je vais perdre, d'ailleurs, donc ça nous permettra de faire un autre match pour le titre, mais on va bien voir ce qu'il va se passer, mais bon, c'est Uniga, oui, c'était pas Romero, je confonds ces deux colombiens, bon, pour l'instant, c'est correct, même si, je pense que, niveau rendu, ça va pas être fameux, parce qu'il y a quand même des petits lags, allez, avec, je sais même plus son, le défensif central, Rino Doge, je crois, qui a essayé de trouver Perez, mais, c'est pas top, ah, c'est Radu, le latéral, mais oui, voilà, c'est Radu, je sais pas si il se dit comme ça, mais en tout cas, en fait, je le connais, Roakin, c'était, ah, c'était Roakin, là-bas, je l'ai pas reconnu, pourtant, j'ai quand même joué pas mal avec lui, c'est vrai qu'il a changé de club, il était à Malaga, bien sûr, grand joueur de Malaga, allez, Higuain, récupéré par Anceldi, Montillo, avec Yoluccio, on va essayer de retrouver Montillo, oh là, ça met du temps, bon, puis en plus, là, il y a vraiment un ping dégueulasse, on va pas se le cacher, ça va pas être, ça va pas être terrible, terrible à voir ce match, c'est, ouais, il y a un temps de latence, là, du coup, ça va être un petit peu pourri, malheureusement, bon, je crois que j'ai coupé, parce que, franchement, ça va pas être terrible à voir ce match, je reviendrai peut-être sur les buts, qu'on pourra voir, mais là, je vais couper, parce que, regardez, ça arrête pas de faire des petits lacs, c'est assez déplaisant, en plus, voilà, bon, ça va être pourri, allez, bon, on se retrouve un peu plus tard, je sais pas quand, et voilà, on se retrouve, donc, à la mi-temps, toujours un but partout, et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal pour moi, même si j'aurais quand même dû aller chercher un deuxième but, là, logiquement, voilà, on va peut-être revoir quelques moments forts, pour faire un petit débrief de cette première mi-temps, donc, je vais pas désolé, malheureusement, je peux pas filmer ce match, parce que c'est quand même, ça déconne trop, ce serait vraiment pas beau à voir, mais même là, même là, quand on revoit les images, ça bug est mort, bon, il n'y a pas grand chose à voir, d'ailleurs, donc, voilà, il est la possession, quand même, 6 tirs, 5 cadrés, 3 pour lui, 1 cadré, bon, pour l'instant, deuxième partie de, de première période, j'ai plutôt dominé, donc, voilà, donc, on espère que ça va se poursuivre, que je vais accrocher quand même, au moins un point, ce qui est pas mal parti, pour l'instant, ça va bien, mais bon, l'heureusement, je peux pas filmer, du coup, je ferai sans doute un autre match, juste après celui-là, après avoir réagi ma connexion, bien sûr, et puis, voilà, on se retrouve sans doute à la fin du match, à moins que, ouais, à moins que s'il y a d'autres buts, j'essaierai de les mettre, mais bon, c'est pas dit que ça rentre bien, allez, à plus, et voilà, on se retrouve à la 81ème minute, où je viens d'encaisser un but, donc, le deuxième but, de Buzyn, peut-être de closeux, ouais, closeux de la tête, bien sûr, ça, il n'y a pas photo, bah, ouais, donc, j'ai eu bien sûr un tas d'occasions, et, un poteau, et bon, quand ça fait ça, généralement, on encaisse, ça n'a pas loupé une nouvelle fois, donc, voilà, souvent, on se retrouve à la fin du match, soit, à moins que j'égalise, ou que j'en prenne un autre, mais bon, je ne vais pas poursuivre, parce que, vraiment, c'est affreux à jouer, donc, et voilà, et voilà, on se retrouve à la 90ème minute, où il vient de marquer, avec Muroslav Closeux, parce que, j'ai bien pété les plombs, et j'aurais été en direct, je pense que j'aurais insulté, mais voilà, ça fait 10 minutes, que le mec, garde la balle, il garde la balle, au point de corner, ça, je veux bien, il n'y a pas de soucis, mais, il y a eu un truc énorme, le mec avait une touche, et il a gardé la touche, pendant 5 minutes, il a gardé la touche, pendant 5 minutes, là, par exemple, je garde la balle, pendant 5 minutes, sur la touche, c'est n'importe quoi, je n'ai rien compris, je ne savais pas que c'était, il avait le droit, il a gardé de la 85, à la 90, la balle, en touche, voilà, c'est super, donc là, c'est un super vol, ça fait bien plaisir, de se faire voler comme ça, là, je commence à bien m'énerver, parce que, quand je vois ça, ça m'énerve à un point, mais c'est même pas imaginable, donc là, ben voilà, c'est super, il a gardé la balle, au point de corner, j'ai craqué, avec le gardien est sorti, bien sûr, il a marqué direct, enfin, voilà, c'est dommage, de se faire voler comme ça, ben bon, ça nous permettra, de faire un autre match, pour le titre, peut-être qu'il ne buggera pas, celui-là, en tout cas, je me suis bien fait voler, dans ce match, mais alors là, ça, ça m'énerve à un point, c'est assez impressionnant, par contre, enfin voilà, on n'a pas réussi à marquer, mais bon, ça n'arrête pas de bugger, donc bon, je suis devant le but, les mecs mettent 8 heures à tirer, donc bon, je pense que ça vient de lui, parce que d'habitude, moi, je n'ai pas trop de bugs, voilà, encore une occasion, qui ne rentre pas, enfin bon, on n'est pas à ça près, voilà, c'est fini, voilà, défaite 3 buts à 1, enfin, je le sentais, à partir du moment, où je ne marquais pas, je me suis dit, ça va faire comme d'habitude, ça ne va pas loupé, de son, ça ne loupe pas, dans ce FIFA 14, quand vous ne marquez pas, avec 20 occasions, vous y prenez derrière, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, bon, là, oui, ça ne reflète pas spécialement, les statistiques, même si je suis légèrement dessus, niveau frappe, mais bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu 3, 4 face à face, mais je n'ai pas réussi à tirer, vu que je n'ai pas eu le temps, enfin bon, beau match, bon, il n'y a pas grand chose à dire, à part que ça m'énerve de voir ça, surtout quand le gars a gardé la balle, enfin ça, ça aurait été bien de le filmer, il a gardé la balle, en tout, j'ai un peu halluciné, il avait les minutes passées, donc les minutes de FIFA, quand même, donc on était de, je ne sais plus, de 85 à 90, ou 89, ça devait être, j'ai halluciné, mais n'importe quoi, ça, je n'ai pas compris par contre, c'est bien cheaté, par contre, à ce niveau-là, on peut facilement gruger, déjà que pour récupérer la balle, au point de corner, c'était impossible, bon, là en plus, ça bug à fond, mais bon, donc là, je ne savais pas que c'était possible de faire ça, enfin bon, pas très fair play tout ça, enfin bon, un vol de plus, on n'est plus à sa près, mais bon, normalement, on devrait quand même arriver à avoir un titre, j'espère que ça ne va plus buguer, donc je vais essayer de faire un match, dans la foulée, je vais faire un match, mais je vais quand même aller tester ma connexion avant, on se retrouve juste après, hop, on se retrouve, ben voilà, donc j'ai testé ma connexion, a priori, a priori, ça marche plutôt bien, donc un petit peu étonnant, je pense que ça venait de l'adversaire, je pense, ce bug, bon, c'est pas bien grave, du coup, on a perdu, du coup, on va pouvoir faire un autre match, j'en ai trois, je vais peut-être arriver à faire un point, quand même, donc il en reste bien sûr plus que deux, et, ben voilà, donc ça n'a pas spécialement payé, cette équipe argentine, enfin bon, c'était, bon, quand ça bug comme ça, généralement, on ne ressort pas grand chose, du coup, je vais prendre la brésilienne maintenant, ah, Williams, qui n'a pas, qui manque un contrat, voilà, donc les brésiliennes, ben là, seule différence, mais les joueurs sont fidèles, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous fidèles aussi, je ne sais pas si ça fait un impact énorme, la fidélité, au niveau des joueurs, je ne sais pas trop, mais bon, c'est vrai que la brésilienne, normalement, bon, puis j'ai les joueurs, comme j'ai Bernard, le magnifique Bernard, et puis Dante en défense, ouais, c'est vrai que ça doit se fasse vous, avec mon Argentine, mais bon, on va prendre cette équipe, pour aller chercher un point, alors, en espérant que ça ne bug pas, ce coup-ci, je vais prendre un ping vert, parce que d'habitude, bon, quand je prends un ping moyen, ça passe, un ping moins, je n'ai pas, voilà, ça commence mal, il est rouge, vert, c'est bon, ça a l'air d'aller, voilà, ça s'est mis à jour, donc là, voilà, ping vert, normalement, ça devrait aller, j'espère, parce que bon, le dernier match, c'était vraiment pourri, FC Pista, ouh, belle équipe, il a dit, d'inathalémi, offensives centrales, pas mal, t'es l'oriente, l'oriente, je ne l'ai plus joué depuis 8 ans, je crois, l'oriente, je ne sais même pas s'il joue, c'était déjà plus rapide, il y avait Teves devant, je n'ai pas trop regardé, il y a une équipe qui a l'air bien meilleure que la mienne sur le papier, et bah tiens, on a Rando Novi, je suis là, je kikilin, bon, on n'a pas trop vu, allez, ça part, ça a l'air d'aller mieux, voilà, tant mieux, Quadrado, ici, au ballon, l'Audi, je ne connais pas spécialement, Maxwell, qui rend la belle à Quadrado, très très bien joué, c'est tout, je, 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 ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire grand chose non plus d'avoir une belle équipe, mais un peu quand même, Thiago Neves, allez, on va trouver Williams, on va essayer de faire un peu de jeu, ce qu'on n'a pas fait depuis, ce qu'on a pu tout en faire au dernier match, allez, Thiago Neves qui va essayer de trouver Bernard, Bernard de la tête, bien sûr, 1m64, Bernard, je le rappelle, enfin, je le rappelle, je le dis, je ne l'ai jamais dit, mais bon, et récupération d'Anderson sur Lurente, non, Lurente qui va trouver, je ne sais pas qui, Armiero là-bas, Elias qui couvre, on a peut-être obtenu la touche, on tient la touche, allez, on va trouver Elias, une fois, Salino, pour Bernard, Bernard, je ne sais pas, pour un génie, c'est un génie qui a le ballon, c'est un génie, oh, c'est un génie, un génie, un génie, et oui, ça passe, ça passe, ça lag un petit peu, mais bon, ça devrait aller quand même, oh la la tête de Thiago Ribeiro, qui n'était pas loin d'aller, et va être retrouvé, et sa coupe, Di Nathalie, Di Nathalie, super joueur à la dernière, sur le 13, c'était n'importe quoi, il était vraiment, enfin c'était n'importe quoi, c'est un super joueur à Di Nathalie, mais bon, c'était, dès que vous tiriez avec, avec Di Nathalie, c'était du quart, enfin je l'ai pas mal joué avec lui, du coup c'était un peu ça, bon, ça c'est les bons joueurs, en tel cas Guero, Di Nathalie, MTV, des joueurs, à plus de 35, généralement, sur le 13, ça marquait pas mal, et assez facilement, là c'est un peu autre chose quand même, heureusement, ce qui n'est pas plus mal, c'est plutôt bien foutu, au niveau des frappes, Thiago Neves pour Ribeiro, et Ribeiro qui va trouver Anderson, ça a l'air pas mal défendre quand même, allez on va trouver Maxwell, Maxwell, oulala il est blé, qu'est-ce qu'il fout là Maxwell, et ben non, même pas, même pas pu passer avec ce crochet, Quadrado qui s'en sort pas, mais Anderson met en touche, bon bon bon, alors pour l'instant, première bonne nouvelle, ça a l'air de marcher, à peu près correctement, Quadrado qui ne passe pas face à Maxwell, et Maxwell, oulala il est fou, il est fou ça, alors là, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, il n'y avait que Ribeiro au centre, ah si, bon ben on n'a pas réussi à centrer, c'est un petit peu le problème, d'avoir qu'une pointe, c'est que voilà, quand vous débordez un peu, vous n'avez que Ribeiro au centre, ça va que Ribeiro n'est pas trop mauvais de la tête, mais bon, Elias allez vas-y, dès qu'il y a le don là-bas avec Dante, oh l'Anthe, oh il avait une super balle là, je ne pensais pas arriver à faire cette balle, oh le contre qu'il y a là, les gars vous êtes fous, les bons tacs de Williams super, milieu offensif, droit, et qui est à gauche, je ne sais pas trop pourquoi, il est parti là-bas peut-être, ça va être pas terrible, c'est Anderson, Anderson très très bon Anderson, si vous n'avez pas spécialement, enfin, quoi qu'il voit, enfin ouais, si vous n'avez pas besoin de, enfin pas beaucoup de crédit, je veux dire, j'étais quand même arrivé à parler, ben Anderson, c'est quand même un très bon joueur, allez Dinatélé, on reprend la balle, allez Anderson va demander, va demander, pourquoi il ne demande pas, allez, ça ne l'a pas passé, ça ne l'a pas passé, c'était Bernard en plus, c'est un peu triste de perdre la balle avec Bernard quand même, Anderson qui élimine un joueur, oh là là il ne va pas, oh Tevez le retour, oh ce retour qu'il fait, allez Anderson, oh c'est nul, bon les fonds, est-ce qu'on va jouer un peu, Lurente, je ne sais pas ce que ça vaut, Lurente sur ce 14 en attaque, bien sûr sur le 13 c'était un jouable, oh comme il élimine lui, c'est Armero là, deuxième, deuxième, moi c'est pas mal vu, Fabio, bien dégagé, bien dégagé, Rolega Dente quand même, c'est bon heureusement, Bernard qui s'est foutu, il est partout lui, Bernard, je vous le conseille franchement, avec une Brésilienne, il est juste impressionnant ce joueur, je me suis un peu de mal au début, mais là c'est vraiment, c'est incroyable, au niveau récupération de balle, c'est incroyable, je ne sais pas, c'est un petit gabarit, ce n'est pas spécialement ce qu'on lui demande, il récupère un tas de ballons, c'est même incompréhensible, c'est assez impressionnant, c'est peut-être ces joueurs qui doivent me récupérer le plus, au niveau des milieux de terrain, alors que ça se met à laguer, bon, ce coup-ci je filme, de toute façon, ça va bien, allez Neves, on va peut-être trouver notre ami Anderson, si ça se remet à laguer, c'est une blague, on va peut-être arrêter de laguer un moment, Anderson placé, oh, petit filet d'Anderson, 3 et 1e minute, Anderson qui ouvre la marque, ben voilà, bien sûr Anderson, je vous le conseille une nouvelle fois, voilà, petite place de Thiago Neves, bon là, il y a eu un lag, il y a eu un beau lag, un magnifique lag, mais bon, ça trouve, ça trouve petit filet d'Anderson enroulé, et voilà, encore un match, pas dans les bonnes, dans les meilleures circonstances, avec encore un petit problème de lag, bon, désolé, désolé, que je leur ai dit, je n'ai pas une connexion fantastique, je pense que c'est dû à ça, après, on s'en est mince, oh là là, c'est une blague, c'est pas possible, la concentration, la concentration, Marquinhos, c'est bien, pas faire d'erreur aussi bête, parce que voilà, on rend la balle, bien sûr, c'est très compliqué, de ne pas mettre l'adversaire en position de frappe, avec une erreur comme ça, ça va qu'on obtient le 6 mètres, avec Fabio, bon gardien Fabio aussi, bon, on va essayer de trouver tranquillement là, notre ami Williams, allez Williams, on va trouver le côté, je mets 8 heures à jouer, c'est très mauvais, on va pas se le cacher, oh non, mais regardez, pourquoi, et voilà, ça l'effet monter, bien sûr, égalisation, égalisation de Carlos Tevez, ça, il a pas l'air con, oh dis donc, c'est quoi ce délire, cette célébration de merde, j'ai un petit soucis, parce que, au niveau de la défense, à chaque fois, ça monte, elle monte comme ça, on sait pas pourquoi, sur la balle piquée, oula Bernard, c'est quoi de bordel, mais je pense que c'est dû à, que j'ai un problème de latence, parce que, c'est comme si ça la sélectionne en retard, donc la défense monte, enfin la défense, le joueur sélectionné monte, et du coup, l'OT, enfin, le joueur adverse est en bonne position, ce qui est un peu, un peu, un peu chiant, donc pour les joueurs qui font que des balles piquées, ben c'est juste un jouable, en plus, c'est un petit peu cheaté, ces balles piquées, donc bon, enfin, balle en profondeur, lobé, donc ça, ça nous avantage pas, ça nous avantage pas du tout, bien sûr, un match, ça n'existe pas, donc ça se ferait vraiment qu'il en voit, parce que la dernière c'était le problème, et là ça continue, même si je crois qu'il y a eu un patch, c'est un petit peu moins, c'était vraiment à faire au début du 14, là, mais là, bon, c'est un peu étonnant, Anderson, voilà, on lui fait pas, on lui fait pas, on lui fait pas, allez, l'Andro Saïno, ça c'est bien joué avec Bernard, allez, on va tenter quelque chose avec Bernard, on va tenter quelque chose, c'est très mauvais, mais c'est, je suis pas hors jeu, ce but en fait, je pensais que ça allait être complètement fourri, mais, ce but, c'est super, c'est magnifique ce qu'il a fait en fait Bernard, voilà, oh ben voilà, merci Bernard, on sait jamais trop ce qui va se passer, je pensais quand même bien perdre la balle sur ce Ronaldo Shop, je sentais le Ronaldo Shop, c'est un peu le seul geste technique que je connais, je suis pas fantastique au niveau geste technique, mais bon là, je crois que les défenseurs ont dû faire un petit peu de la merde, je dirais quand même, parce qu'ils ont pas attaqué, il y avait moyen de le reprendre, d'Anderson qui va trouver Elias derrière, il est placé Elias, le poteau, Andanovic, qui récupère le ballon, mais c'est pas mal ce qu'on fait, c'est pas mal du tout, Di Nathalie là, qui joue un peu plus haut, la place de Tevez, maintenant, regardez, voilà, petite belle piquée, bon là, ça va, rien à dire, il était quand même bien seul, il arrête Fabio, ça va, il n'y avait pas tellement de danger, mais bon, on sait jamais avec Di Nathalie, il est seul, il est seul, oh là là, ça va que ça passe à côté, ça doit être la mi-temps, je crois, il fait la tête tranquillement, là, notre ami, je sais plus trop qui, je sais plus qui, mais voilà, on va voir le but de l'Orienté, regardez, regardez, ça, bah non, en fait, il n'est pas spécial à remonter, Marquinhos, je ne sais plus quel genre, c'est l'autre devant, enfin bon, oui, le but de Bernard, n'importe quoi, enfin, pas de Bernard, d'Anderson, ouais, c'est pas Marquinhos qui était monté tout à l'heure, enfin bref, peu importe, Tiago Neves au ballon, allez, on va trouver, bah non, c'est Maxwell je pense, une ouverture là-bas avec Dina Thalé, oh, Maxwell qui revient, ça y est, on a quand même réussi à reprendre la balle à Tevez, vraiment impressionnant à l'épaule aussi, Tevez, un peu comme, enfin, je vais dire comme Bernard, c'est pas vrai, il n'est pas à l'épaule, mais au niveau de, bah il a, c'est pas compliqué, j'arrive même pas, bah, à dire un mot, donc bon, t'as rien dire, allez, la frappe de Salino, et Williams, bah ça passe à côté, ok, Andanovic tranquillement, allez, Marquinhos de la tête, oh, Ribéro là, il est placé, Ribéro, il est placé, on va tenter la frappe, l'enroulé de Ribéro, oh la vache, oh, ce but Ribéro, ah, le retour des enroulés, ça, c'est impressionnant, les enroulés, un peu comme dans FIFA, FIFA 12, enfin même, il n'y a que FIFA 13, où c'était vraiment pourri les enroulés, et là, cette année, c'est vraiment énorme, c'est bon, c'est même un petit peu cheaté, parce que, bon, on dirait un match, on ne voit pas spécialement des enroulés de fou comme ça, mais bon, c'est un peu plus fun quand même, parce que, c'est vrai que, le 14 a un petit peu perdu de fun, au niveau, ce niveau-là, au niveau du spectacle, parce que, c'est vrai que, la dernière, on faisait facilement des 8-3, des 5-4, des ce que vous voulez, et là, c'est un peu plus, c'est des résultats un peu plus normaux, enfin, là, il y a déjà 3, c'est pas mal, mais bon, c'est vrai que, je fais souvent des petits résultats, ouah, il n'y a pas faute là, je n'ai même pas demandé de tacler, donc je ne sais pas ce qu'il nous a fait, Tiago Neves, Tiago Neves, là, qui avait envie, d'en imposer, allez, Fabio qui va trouver, Marquillo tranquillement, 3 buts à 1 pour nous, ça se passe plutôt pas mal, plutôt pas mal, avec Tiago Neves pour Ribeiro, Ribeiro, Ribeiro est vraiment, il est vraiment bon si Ribeiro, on peut se rentrer, il y a Anderson qui est placé, non, Tiago Neves, non, c'est bien repris de la part de, de justi-pois-qui, la défenseur, peut-être Keleni, ou Dante qui récupère le balle, Dante qui fait, peut-être un, petite fente là, ça ne servait bien à rien, mais c'est pour le fun, c'est quoi, Sigarini, je ne le connais pas lui, Sigarini, enfin ça me dit quelque chose, mais, sur FIFA, je ne le connais pas spécialement, même pas du tout, Sigarini, ça c'est du nom quand même, Maxwell qui va trouver, Marquinhos, oh il y a une petite ouverture là, avec Williams, Williams, un petit appel légal, alors j'ai un petit peu de chance, parce que c'est vrai qu'il me, il me laisse pas mal jouer là, il attaque très très peu, très très peu, la balle pour Anderson, Anderson placé le droit, et oui, sur son pied droit, ça sentait pas bon, ça a pas été le cas, c'était mauvais, allez Maxwell sur ce corner, bien dégagé de part de Keleni, la reprise d'Elias, Ogbonna, c'est Ogbonna qui est en défense, Ogbonna il a même pas bougé, facile, Ogbonna tranquille, juste le corner position, ça a payé, Marquinhos pour Dante, Elias, Elias, allez Elias, qui est face, mais bon, il y a pas, il s'est un petit peu trop jeté, oh ben non, oh là là, il était moins rapide, je pensais même pas en être là, ça y est donc, qui récupère le ballon, avec une balle pour Thiago Néves, Thiago Néves, Maxwell, Maxwell, allez il y a une ouverture là, avec notre ami Thiago Ribeiro, c'était plutôt pour Thiago Néves, c'est dommage, Quadrado qui taxe le ballon, il balance un peu trop loin quand même, Dante pour Bernard, que va faire Bernard, il a alors qu'il remet Elias, oh il avait fait un bon appel, Thiago Ribeiro, c'est pas fini, Thiago Ribeiro une nouvelle fois, Thiago Ribeiro, allez on va faire un petit centre peut-être pour Anderson, j'ai mis un peu trop de temps, de quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? il y a quoi là ? il y a faute pour nous ? au niveau des fautes, c'est aussi, c'est vraiment, c'est, enfin je comprends rien en fait, au niveau des fautes, parce que là il n'y a rien du tout, l'année dernière c'était, ils ont déjà engueulé un petit peu, au niveau des pénaltys et tout ça, il y avait des trucs très bizarres, mais bon, je pensais qu'ils auraient amélioré ça, mais là au niveau des fautes, c'est vraiment n'importe quoi, il n'y avait absolument rien, donc très très bizarre, ordre d'Elias, oh là là, il faut être dessus là, Maxcoult de la tête peut-être, oui Maxcoult pour Thiago Ribeiro, Thiago il est placé, il est placé Ribeiro, on va essayer de trouver Elias, Elias pour Bernard, Bernard, Bernard face à son destin, eh non, face à son destin, ben non, le destin s'en est allé, il n'a pas trop vu, il n'a pas vu grand chose, il n'a pas su, il va se montrer meilleur, pour l'instant, on ne l'a pas trop vu, avec Maxwell, Anderson, Anderson, il est bien repris, par quoi, droit de haut je crois, allez Maxwell pour Williams, Williams Maxwell, Lodi qui récupère bien, je ne connais pas Lodi, je ne vais pas faire une vanne, mais bon, je ne vais pas la faire, j'avais une vanne en tête, mais bon, c'est tellement pourri, qu'il y a des limites, je pense que vous aurez compris, ou pas, Williams, qui est à clé, a priori faute, et carton jaune, pour Sigarani, Sigarani je ne connais pas, il est marrant, c'était qu'ils sont qui là, à Colo Colo, je ne sais pas quelle équipe c'est, on a, allez, Williams qui veut faire, ce coup franc, lointain Elias, il y a une balle peut-être, pour Anderson, Anderson, allez, on va tenter le droit, une nouvelle fois, et l'arrêt d'Andanovic, il reprend ça, de belle manière, Andanovic, balle pour Amaro, récupération de Williams, Thiego Ribeiro, on ne l'a pas trop vu, en deuxième période, je ne sais pas ce qu'il a trafiqué, il a quand même une belle équipe, oh la balle pour Thiego Ribeiro, alors il va être court, il va être court, il a une défense énorme, en plus, qui est née Ogbonin, je m'attendais franchement, à avoir un peu de mal, et en fait, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, Thiego Neves, très bien, même Ribeiro, qui va, qui n'ajoute même pas, un quatrième but, oh ben mon vieux Ribeiro, il faut se réveiller, enfin, bel arrêt d'Andanovic, en tout cas, mais bon, là quand même, il y avait quand même, un but à mettre, on vient jouer Tevez, voilà, il y avait peut-être, une petite faute sur Tevez, ça n'a pas été signalé encore, Quadrado là, Quadrado, Quadrado, peut-être centré, pour trouver du Rente, c'est quand même du Rente, il devrait quand même centrer, là c'est trop tard, allez Anderson, il y a peut-être un contre à jouer, allez Bernard, t'es où ? Allez Bernard qui est là, Bernard, Bernard, je m'en fous, j'y vais avec Bernard, allez Bernard qui est, il émine un joueur, allez il émine deux fois, Bernard c'est un génie, c'est un génie, ça ne sert à rien ce que je fais, mais c'est pas grave, Bernard, quel joueur ce Bernard, avec quel joueur, ça a des rares joies avec lesquelles je m'amuse, franchement très très vif, c'est vraiment sympa à jouer, c'est Gorrivero, moi j'aurais dû sortir directement, je vais peut-être le corner quand même, qu'est-ce qu'il fait l'orbitre là, bref, Maxwell, on va essayer de trouver Dante qui est placé, non, c'est Carlos Tevez, la récupération d'Elias, un patron Dante, Dante, bon j'ai essayé de m'amuser un peu avec Dante, mais là c'est pas Bernard non plus, et Tevez qui est placé, Williams qui va reprendre de la tête, il va trouver, oh il a trouvé Bernard, Bernard qui va servir personne, c'est fini je pense, ça va aller à finir, bon Victor 3 buts à 1, bah assez facilement en fait, c'est vrai qu'il avait quand même, une très très belle équipe, mais il n'a pas été au niveau, sur ce match, donc Anderson homme du match, avec deux vues, et un but de Ribeiro, et Bernard il a fait quoi, il n'a pas fait une passe D Bernard, vous rigolez, il a bien fait une passe D pour Anderson, quelle est quelle connerie, il a bien fait une passe D Bernard, si on enlève des passes D à Bernard en plus, bon, c'est bizarre, il a quand même fait une passe D, c'est quand même net non, bon bref, Victor 3 buts à 1, bon voilà, on s'est un peu refait du dernier match, ah oui on s'est bien refait, même au niveau des stats, et bah voilà, on a le titre, ça fait un moment que je n'avais quand même, pas rapporté de titre, c'est vrai que je suis quand même, assez mauvais sur ce 14 pour l'instant, on va essayer de progresser quand même, à la D1, c'était pas pour tout de suite, mais on s'en rapproche peu à peu, donc là on va monter en 4ème division, on a gagné 7000 crédits, c'est pas mal, je pense qu'au niveau de la première division, ça doit être sympa les crédits, ça doit être, ouais, je ne sais pas combien c'est, j'ai pas vu, en division 4, on va déjà regarder en division 4, c'est à combien le titre, et le titre est à 9000, 9000 en division 4, bon en premier indice, il est peut-être à 15000, super super, et bah écoutez, on va même s'ouvrir un pack, ça fait un moment que je n'ai pas ouvert de pack, j'ai plus tellement de crédits, je me suis fait l'équipe argentine, donc du coup ça m'a pris, ça mine, puis je ne fais plus d'achat revente, donc bon, en même temps c'est un peu compliqué, allez bon, on s'ouvre un pack, pour le fun, enfin bon, pour avoir un bonjour, surtout, c'est parti pour un pack, avec qui, j'espère qu'on aura un petit brillant quand même, enfin un rare, et ouais, Pichek, et deux même, Cabaye, allez, allez c'est bon, j'arrête là dessus, ah bah ça, ça fait plaisir, Yohan Cabaye et Pichek, dans le même pack, et bah c'est pas mal, très très bon pack, et même à côté on a, Ibora, milieu défensif central, de Séville, un peu moins terrible que les autres, Pichek du Borussia, ça c'est super, je me ferai sans doute prochainement, une équipe, Bundesliga, donc ça va m'aider pas mal, ça Pichek super, excellent, Pichek, ça c'est très bien, et Yohan Cabaye, Yohan Cabaye qui va aller dans ma BPL déjà, super, peut-être en compagnie de Sisoko, voilà, super super, super pack, ça fait plaisir, ça fait, oh puis 4000 crédits, oh ah, oh ce pack de fou, oh c'est énorme, ah ouais, bah alors là, moi je crois, je vais peut-être arrêter là dessus, mais, 4000 crédits, je sais même pas que ça existait, j'ai jamais eu ça, ça doit être que cette année, les 4000, super pack, bah écoutez, on finit bien, cette division 5, avec ce pack magnifique, et un changement de championnage, je sais pas quoi, des contrats, il m'en fallait un peu des contrats, et bah super équipe, et bah voilà, super contrat, c'est magnifique, et puis voilà, je vais garder les 9800 crédits, le reste soit, j'aurais pas en ouvrir un autre, mais je vais les conserver, des fois que j'investisse un peu, et des packs spéciaux déjà, 30 000, enfin déjà, une chance unique, 12 éléments, on se joue à l'entraîneur, c'est pas des packs terribles généralement ça, ouais, bah on a une belle équipe de la semaine, on verra ça pour la prochaine vidéo, peut-être si je fais ça dans la semaine, ce qui devrait arriver, parce qu'on a vraiment une belle équipe de la semaine, avec des ventes de persil, et bah la Védicros, et puis, et du beau monde, mais bon là, je vais pas faire durer non plus, trop la vidéo, donc, bah voilà, on se retrouve pour le 7ème épisode, donc on sera en division 4, en espérant qu'on puisse, au moins se maintenir, avec, sans doute une équipe argentine, ou la BPL, pourquoi pas, allez, à la prochaine vidéo, merci à tous, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,